Gérône, leader de la Liga après 16 journées, impressionnant aux faillites des gros. C'est un débat que lance pour nous Charlie Grégoire. Voilà pour les contours du débat que l'on va maintenant explorer en jetant tout d'abord un coup d'œil au classement de la Liga après 16 journées. Regardez messieurs, Gérône, leader avec 41 points, soit 13 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Le club catalan compte d'ailleurs deux points de plus que le Real Madrid et surtout 7 que l'Atletico et le Barça. Quel est votre avis sur la question, Mamadou ? Impressionné ou déçu par le niveau des gros ? Non, impressionné parce que moi je les regarde jouer. C'est une équipe que j'ai regardée, mais je jouais même le week-end dernier contre le Barça. Ils produisent vraiment un jeu de qualité. Tu vois que c'est une équipe qui est compacte, qui est solidaire. Tu vois le projet de jeu qu'il y a et ils prônent le jeu. C'est mieux que Aston Villa en Espagne ? Pas en termes des jeux, mais en termes de ce qu'ils réalisent ? Non, en termes de... Ils sont leaders, Aston Villa est troisième. C'est un football différent, la Première Ligue et les championnats espagnols, mais sur ce qu'ils produisent dans ce championnat, on ne peut plus parler de surprises. Aujourd'hui, ils ont 41 points, ils ont une différence de but de plus de 18. Ils ont fait des gros matchs contre les gros. Ils ont battu dernièrement le Barça à l'extérieur. Pour moi, ils sont largement à la place qu'ils méritent aujourd'hui. Pourquoi ils sont si impressionnants ? Non, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs au bon char. On peut parler notamment du capitaine... Christian Stoany ? Miguel ? Non, Alex... Stoany qui est attaquant. Voilà, et Alex... Je ne sais plus son... Villa ? Non, mais qui a joué en Roumanie, qui a joué en... On apprendra à les connaître. Voilà, et qui revient, qui est capitaine de cette équipe, et qui finit un début de saison remarquable. À l'image de toute son équipe, il emmène toute son équipe. Ils ont un entraîneur aussi qui, apparemment, s'appuie beaucoup sur les concepts de Pep Guardiola. Et ils essaient de reproduire leur jeu de possession, et ça marche. Et semaine ? Semaine après semaine, Géronne qui prend confiance, est-ce que ça peut durer ? Le Real est là. Ils ont battu... C'est la seule équipe à avoir battu Géronne. Ils ont battu 3-0, même s'ils ont eu quelques occasions en début de match. Moi, je trouve que c'est enthousiasmant. Ça fait du bien de voir cette équipe-là, qui, même à 2-1 à Barcelone, continue à jouer, essayer de marquer un troisième but, continue à sortir le ballon proprement, à prendre des risques. Oui, ça fait du bien. Eux, ils ne calculent pas comme le Paris Saint-Germain. Oui, mais c'est aussi une équipe qui est... C'est un miracle d'être là aussi. Même s'ils construisent quelque chose, et puis on n'est pas là par hasard. Mais il y a quand même l'Atletico qui a un match de retard qui n'est pas très loin. Il y a Barça qui est un peu en dessous en ce moment. Mais le Real va être devant la fin. Regardez ce qu'a déclaré Christiane Nastuani, qui a dit « On peut rêver de gagner le championnat ! » Je vous parlais de la confiance, semaine après semaine, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver dans le football. On est en train d'écrire l'histoire et on va continuer avec la même ambition. Est-ce que vous y croyez, Nabil ? Honnêtement ? Non. Non. Mais je leur souhaite. Est-ce qu'ils feront comme l'Eister en 2016 en Angleterre ? On peut lier. Tout le monde disait à ce moment-là que l'Eister, c'était extraordinaire, mais c'était aussi les gros qui n'étaient pas finalement au rendez-vous. D'ailleurs, Tottenham avait raté le coche. Moi, j'abonde sur tout ce qui a été dit. Il ne faut pas banaliser ce qu'ils sont en train de réaliser. Mais ça en dit aussi long, je suis désolé, je ne veux pas casser l'ambiance, de ce qui est devenu la Liga. Non, mais c'est l'autre partie de la question. Qu'un satellite de Manchester City soit en tête de la Liga, moi, ça m'interpelle quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça m'interpelle sur le FC Barcelone, sur l'Atletico. Donc, vous vous appuyez un peu plus sur la faillite des gros ? Ce que sont devenus ces gros équipes ? On m'explique que c'est une équipe de renvanchard, des recalés de centres de formation du Real, par exemple, comme Miguel. Attends, je ne suis pas en train de dévaloriser les gars. Des fois, il y a des... Eric Garcia. Non, mais des maturités tardives, tu n'es pas au bon endroit. C'est comme dans le monde professionnel. Ce n'est pas parce qu'on est au placard qu'on n'est pas bon. C'est pareil dans le football. Donc, voilà. Mais je suis désolé. Si vous m'aviez dit Villareal ou d'autres équipes qui travaillent bien depuis longtemps, l'Areal Sociedad, par exemple, là, c'est Gironne. Gironne, avec des joueurs qui appartiennent à Manchester City et qui sont des troisièmes choix du groupe City Group. Donc, ça en dit long aussi sur le niveau de la Ligue 1. Je suis désolé. Je vous rappelle, monsieur, que ce soir, on est en direct avec un panel d'abonnés de Cotonou. Oh, ben là, les gants de bouche du continent sont conviés au débat de ce soir. On va prendre une première réaction à ces sujets, d'ailleurs, par rapport à Gironne. Vous le voyez aller jusqu'au bout ? D'ailleurs, quel est votre avis ? Est-ce que ce sont les gros qui sont faibles ou c'est Gironne qui est tout simplement injouable ? C'est Gironne qui est injouable, à mon avis. Ils sont en train de faire une très belle saison. Ce ne sont pas les gros qui sont en train de faillir, non. Ils ont deux points de plus que le Real de Madrid. Le Real est sur ses standards. C'est plus Gironne qui est en train de faire quelque chose d'impressionnant. Je trouve que Nabil se contredit un peu parce que, pour illustrer ses propos, il parle de la belle épopée de l'Eister en 2015 ou 2016, il me semble, avec Ranieri, Kanté, Vardy et Consor. Et en même temps, à l'époque, ce n'étaient pas des joueurs de premier choix. Ce sont des joueurs de seconde zone, de troisième zone, voire de sixième zone. La plupart étaient même parfois en division d'honneur et ils ont réussi à faire ça. Et ça devait être la même chose quand ils louent les prouesses de l'Eister. Il doit aussi être content pour Gironne. Et ça fait partie des belles histoires de notre football, de l'imprévisibilité du football. Parfois, il y a des belles histoires et il faut les célébrer. Et Nabil, Jéli t'a demandé un droit de réponse. Non, mais je suis en partie d'accord. Mais donc, dans cette équipe de Gironne, il y a N'Golo Kanté, Mahrez. Quel joueur tu vois être des superstars mondiales dans les années à venir ? Parce que moi, je n'en vois pas, en fait. L'arrière-gauche, Biguen. Alors, personne ne pouvait prédestiner également d'un destin de star pour Vardy ou pour Kanté. Donc, tout dépend de l'issue de la saison et tout dépend justement de ceux-là qui vont éclore. On est à peine encore à la 16e journée. Personne ne misait aussi un copain que su Kanté et compagnie. On disait qu'au fil de la saison, ils allaient s'étiruler. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, attendons aussi de voir des joueurs qui vont éclore vers la fin du championnat et qui seront peut-être la saison prochaine des joueurs cibles pour le Real, pour le Barça ou pour d'autres cadres européens. Donc, ne vendons pas la chair de Gérône sans l'avoir tuée. C'est un mini bouche-à-bouche gagné par notre grande bouche de Cotonou. Vous le donnez le point ? Je suis malheureusement... Enfin, on verra déjà s'ils sont champions, Gérône. Je suis assez d'accord. Ça me fait penser aussi au Porto sous-côté qui a été champion d'Europe. C'est vrai. On a des équipes comme ça. Et la dernière fois, la dernière fois qu'on a eu un champion inédit en Espagne, vous savez, c'était quand ? C'était il y a longtemps. C'était pour Thibaut-La Corogne en 2000. Vous avez une grosse équipe. Ah oui. Une grosse équipe, La Corogne. Non mais depuis, on a eu certes en 2004 le cinquième sacre de Valence. La Corogne n'était pas une petite équipe. C'était pas le Real. Non mais La Corogne, à ce moment-là, c'était pas du même calibre que Real. Cette année, c'est avec le Real. Donc ça ne peut pas aller au bout ? Non ! Est-ce que tu penses que la Ligue est en déclin ? Est-ce que tu penses que la Ligue est en train de chuter ? Salut à toi ! Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler. On va parler de la Ligue. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas on ne parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Girona est primé de la Ligue. C'est incroyable. Vous ne rêvez pas. Girona est primé de la Ligue. D'où on se pose la question. Est-ce que Girona est primé de la Ligue? Est-ce parce que les cadeaux sont défaillants ou alors Girona mérite vraiment sa première place? Vous pensez un peu la question en commentaire. Est-ce que tu penses que Girona est trop fort ou alors ce sont les cadeaux qui sont défaillants? Moi, je pense que c'est un peu entre les deux. C'est un peu entre les deux parce que lorsque tu vois ce que Girona propose, Girona propose pour moi le meilleur football de la Ligue. Girona propose selon moi le meilleur football de la Ligue. La preuve, c'est la meilleure attaque de la Ligue avec 43 buts. 43 buts, c'est incroyable. 43 buts. Ils sont devant le Real, devant le Barça. Devant le Barça. Donc, ils n'ont pas voulu les victoires. Girona mérite sa victoire. Girona mérite d'être guidé de Ligue. Ils n'ont pas voulu les classements. Ils n'ont pas voulu les classements. Mais après, sur le second plan, tu te poses la question si on était dans l'air du grand Barça de Guadjula, est-ce que si on était dans l'air du grand Barça de Guadjula, est-ce que tu penses que Girona devait même être deuxième ? Moi, je ne pense pas et personnellement parce que les années 2009, 2010, 2011, le Barça et le Real étaient très très forts. On parle des équipes qui a atteint les 90 points, 5 points quasiment toutes les saisons. Le Real de Giseumourinho a atteint même 100 points et ainsi de suite. 100 points. 100 points. C'est normal les gars. 100 points. C'est hyper dur de l'atteindre. Donc moi, je pense que moi, je pense que Girona, oui, ça joue très beau ballon mais je pense aussi que les cadres sont aussi un peu défaillants. Les cadres sont aussi un peu défaillants. Tu as une équipe du Real qui n'est pas vraiment très sereine. Certes, tu as un joueur de Bellingham qui est tout feu, tout flamme mais derrière, le Real de Madrid n'a pas une avance sans être capable de filer l'action. Bellingham est obligé d'être mieux et a un film marqué de but. Bellingham est obligé d'être mieux et a un film marqué de but. Bellingham, pour moi, il se performe. Lorsqu'il va retrouver son rythme normal, le Real va vraiment plonger parce que, à mon avis, ça dépend beaucoup trop de vie de Bellingham. Ça dépend beaucoup trop de vie de Bellingham. De l'autre côté, tu as un Bassa dont Shavey n'arrive plus à retrouver les ressources. Shavey n'arrive plus à retrouver les ressources. Je rappelle que le Bassa est quatrième de liga à 7 points de Girona. Le Bassa est à 7 points de Girona, les amis, 7 points. On ne parle pas de 1 point, 2 point, 3 point, 4 point, 5 point, 6 point. On parle de 7 points. Pourtant, lorsque tu compares le budget de Girona et celui du Bassa, il y a un écart monumental. Il y a un écart monumental entre le budget de Girona et le budget du Grand Bassa. Girona, c'est environ 55 millions d'euros de budget. Par contre, le Bassa, c'est environ 700 millions, 800 millions d'euros. Donc, le budget du Bassa est 15 fois plus supérieur à celui de Girona. Donc, si le patron se dit que le Bassa doit écraser la Ligue avec le Real, mais sauf que c'est Girona, ça prouve aussi que ce n'est pas seulement l'argent qui fait le foot. Ce sont aussi des belles idées des gens compétents à leur place, des gens qui connaissent vraiment le football. lorsque tu as des gens compétents à leur poste, les choses marchent. Les choses marchent. J'ai appris qu'à Girona, il y a un Gwadula qui est directeur sportif, je pense. Je ne parle pas de Pep Gwadula, le Fred Gwadula, son petit frère, je pense, il est, je pense, directeur sportif à Girona. Donc, ça montre que cette équipe met des gens compétents à des postes stratégiques. À des postes stratégiques. Donc, moi, je pense vraiment que cette équipe de Girona travaille très bien. Comme je l'ai dit, ça prouve que dans le foot, ce n'est pas seulement l'argent qui fait les résultats. Tu peux avoir un petit budget qui fait de très belles choses. De très belles choses, les gars. De très, très belles choses. Mais, moi, je pense que la Liga est aussi défaillante. La Liga est défaillante aussi parce que, comme je l'ai dit, il y a une époque, si Girona était dans la période du grand Gwadula, pour moi, cette équipe n'allait pas avoir une chance d'être même deuxième parce que le Barça et le Real à cette époque était très très fort. Très fort. C'était le Barça du Gwadula. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que la Liga est un déclin ou alors tu penses tout simplement que Girona est très fort, Girona travaille très bien. Dis-moi tout, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, à activer la cloche de l'éducation pour nous remarquer les prochaines vidéos qui sont déjà très bientôt pour nos prévues de l'éducation. Ciao, ciao.